Pour cette interview, je m'appelle Edash Kudouboula, directeur, professeur de la presse du Magana. Effectivement, hier nuit, il y a deux jeunes appartis maçons qui se sont déplacés pour aller derrière le fleuve à la chasse des grenouilles. Ce sont des forestiers. Ils ont fait leur chasse. Après qu'ils aient eu beaucoup de produits, ils ont décidé de repousser chemin. Malheureusement pour eux, le chemin par lequel ils sont rentrés, ils ont oublié l'endroit. Donc c'est ainsi qu'ils ont longé le long du fleuve Sakharani, arrivé au niveau d'une bande de sable. Donc là-bas, ils ont eu le courage d'essayer de traverser là-bas. Ils étaient deux. Ils se sont lancés dans l'eau. Le premier a traversé. Le second n'a pas pu. Il a été emporté par le courant d'eau et la profondeur de l'eau. Donc celui qui est mort là, s'appelle Asamou. C'est Asamou. Asamoua, c'est Asamoua Pivi. A peu près 21 ans. Son ami, il s'appelle Labile Groubogi. A peu près aussi 21 ans. Ils sont tous appartis maçons. Donc Asamoua Pivi, malheureusement, il n'a pas pu remonter et rester dans l'eau. Son ami a crié au secours. Alors, il est venu donner l'information en ville. Les parents sont informés, l'autorité informée. C'est ainsi, ce matin, nous, en tant que pêche continentale, nous avons eu, donc on s'appelle le devoir de mobiliser les pêcheurs, arrivés sur les lieux, donc les pêcheurs se sont lancés dans l'eau. Dieu merci, le corps a été retrouvé. Quand il a été retrouvé, on a informé l'autorité préfecturale. La chandermérie, la police et l'hôpital, les médecins, tout le monde est venu faire son travail. La police a perdu ses réperstications. La chandermérie, même chose, le pêche des médecins sont venus pour faire le diagnostic. Donc, chacun aura son compte à rendre. Mais en tout cas, ceux qui nous concernent, on a peu notre devoir, les pêcheurs sont venus. En grand nombre, on a pu remonter le corps, on a mis le sable. Après les différentes interprétications, donc le corps a été pris, et ils ont envoyé ça à la mort. Ça s'est passé ce matin, c'est hier nuit. En ce qui concerne le filet monofilament, pourquoi il a été interdit ? D'abord, je le définis, c'est un filet qui est composé de plastique. C'est un produit non biodégradable. Une fois que les pêcheurs viennent à la pêche, si le filet, le modèle, la secoupe avec lui, il ne reste pas à remonter et il laisse le filet là-bas. Pendant plus de 10 ans, ce genre de filet reste dans le lave en train de capturer du poisson. à la pêche de la population. Personne ne va manger ce poisson-là. Il va continuer. Personne ne viendra pour discercer le filet là-bas dans l'eau. Donc c'est un phénomène très très dangereux. Et en tout cas, moi, je suis très content de la décision. Nous allons mettre à l'oeuf, faire passer l'information à tous les niveaux, au niveau de la situation du manana, pour que tous les pêcheurs soient informés, pour que les banheurs aussi qui amènent ce genre de filet là, et aussi on va les convocer à une renouement pour leur dire de cesser d'arrêter. On va mettre la douleur dans ma contribution. C'est une décision nationale. On ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qui... Si on ne met pas fin à ça, ça va contribuer à la baisse du stock halieutique, ce qui n'est pas bon. Donc, si on me pose la question, tout de ça, c'est comme ça que j'ai... Sur la même décision, par rapport au volet repression, quelles sont les amandes qui sont pour le moins sur votre table ? Voilà, par rapport à l'amande, comme il n'y a pas de nouveau corps d'abord, l'ancien qui est là, les matériaux de pêche prohibés qui contribuent à la destruction des ressources halieutiques sont frappés d'une amande allant de 500 à 3 millions. C'est l'ancien code qui le dit. Quand on saisit de tel matériel, on le prend normalement, on fait son PV, lui, son filet, sa pirogue, on l'envoie à la justice. Donc, c'est ce que la loi dit. Mais quand on prend une personne avec un matériel de pêche prohibé, de ce genre-là, elle doit payer une amande allant de 500 à 3 millions. C'est l'or. L'information est passée à la radio, à la télé. Donc, automatiquement, c'est automatique. On n'entend pas. C'est pourquoi on fait cette interview-là, l'information va passer à la radio. Nous allons organiser des réunions de sensibilisation et d'informations à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas Il n'y a pas de honnêtement. On ne peut pas dire que tout le monde a été appelé. Il n'y a pas de nom. 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 parce que lesmnades pour tout ce qui est convainc, n'auraient pas donné le numéro de gîmage depuis que sa chambre est très bien. Nous avons des femmes qui sont à dire que les femmes ne grèvent pas tout ce qui est à dire de l'empêcheur envers nous. Il y a du coup, je ne sais rien que j'ai à dire. Nous avions dans une femme qui ne sont pas arrivés. Nous avons hâte de vivre autour de nos jours, à 100 mois plus vieux, on a fait des gens qui sont là, 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 qui sont là. Donc, on a fait quelques coupures, ça va montrer la mine de l'intérêt de nous, et on a fait des décisions sur la route. Donc, la ville qui est là, est là que je suis là, alors, je suis là pour moi, 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 Moi ma laissé qui m'a dit, moi je l'ai dit, j'ai dit, je n'ai pas encore une belle petite, qu'on a dégusté un petit peu de vie. Alors, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je ne suis pas en charge, je ne suis pas en charge pour le policier, je ne suis pas en charge pour le barrage. Et je ne suis pas en charge pour le barrage. Mais je ne suis pas en charge pour le barrage, même quand on est en train d'être venu à l'église de l'église. Donc, je vous remercie. Allez-y !